salut à tous c'est Manu j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de logiciels de data recovery c'est à dire de logiciels de récupération de données alors j'en ai testé plein il en existe beaucoup des gratuits ils se valent franchement pas tous moi j'ai été contacté par la boîte imiPhone ou imiPhone je sais pas comment ça se prononce exactement pour tester le logiciel AnyRecover qui fonctionne sur Mac et sur PC en attendant comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce près de la chaîne et nous on se retrouve tout de suite après ça imiPhone propose tout un tas de types de logiciels complémentaires pour votre smartphone pour votre ordinateur comme vous pouvez le voir actuellement à l'image bien sûr celui qui va nous intéresser c'est AnyRecover dont l'icône est ici alors vous avez eu un crash disque vous avez perdu les données de votre clé USB votre puce d'appareil à photo numérique ne fonctionne plus c'est là que va rentrer en action bien sûr ce type de logiciel alors pour faire le test j'ai pris une clé USB de 128 Go j'ai supprimé les données qui étaient dessus elle était pleine à 80% on va regarder ensemble comment ça se passe pour retrouver tout le contenu alors pour l'installation on en arrive là ici vous lancez donc une fois que vous l'avez téléchargé imiPhone AnyRecover qui était ici c'est un fichier qui est fait 3m2 qui est relativement léger et une fois que ceci est fait il vous suffit de lancer l'application comme ceci et voilà on va arriver ici une deuxième fenêtre va s'ouvrir voilà vous indiquant la possibilité d'avoir un petit tuto pour récupérer les données je vous conseille d'aller voir si vous êtes novice ça vous permettra de comprendre un peu mieux le fonctionnement en ce qui me concerne moi je vais fermer cette fenêtre là donc j'ai tous les disques qui apparaissent ici je vais sélectionner donc comme prévu la clé USB qui va me permettre de récupérer les données dessus je lance et l'analyse va commencer alors moi je vais couper parce que l'analyse j'ai déjà faite je vais pas vous imposer ça je sais que sur la clé USB ça va prendre à peu près 1h20 ça c'est très dépendant du type de matériel que vous avez pardon que vous allez utiliser et ça va dépendre aussi des performances de votre machine alors évidemment sur une clé USB type 2 comme la mienne ça va prendre beaucoup plus de temps que sur un disque dur de dernière génération par exemple donc je vous conseille déjà aussi une chose importante c'est qu'avant d'utiliser le logiciel dès que vous avez eu le bug sur votre carte mémoire par exemple d'appareil à photo numérique c'est de l'extraire de votre appareil pareil pour la clé USB enlevez-la de la remettez qu'au moment où vous allez essayer de récupérer des données ça vous évitera de réécrire dessus il faut savoir que si vous réécrivez dessus ça sera plus difficile de récupérer proprement les données voilà l'analyse est enfin terminée alors pour vous ça a été rapide effectivement ça a pris un peu près voilà ce que je disais à peu près 1h30 donc voilà le contenu on a tous les éléments qui apparaissent là donc en quantité de photos 609 vidéos 610 etc donc évidemment on va pas essayer de récupérer tout le contenu comme j'ai pu vous dire précédemment plus les fichiers sont vieux moyens des chances de pouvoir récupérer correctement surtout en ce qui concerne les mp3 et mp4 donc le mieux c'est de faire une sélection là c'est ce qu'on va faire plutôt par date donc dans photo pardon on va y arriver je vais dans jpeg et je vais cliquer ici sur des dates de création donc voilà alors jpeg on va tenter le coup quand même de toutes tous les récupérer on va aller dans vidéo je vais sélectionner vidéo ici je vais récupérer alors pas toutes les vidéos ce sinon ça va être extrêmement long par date allez on va apprendre mettons je prends au hasard je prends par date les plus récentes au niveau de l'audio on va naviguer dans le dossier ici regardez ce qu'on a comme date qui peut correspondre ok allez on va prendre au hasard alors je masque un petit peu simplement pour les droits d'auteur les noms évidemment on va en prendre quelques uns comme ça dans les documents on va jeter un oeil ici on va prendre du pdf par exemple alors pareil on va regarder par date ici on va prendre celui là et bon après j'avais pas beaucoup de fichiers donc je rappelle que j'avais quand même enlevé beaucoup de choses il ya déjà pas mal de moi donc du coup tout ne se relira pas dans le fichier texte voilà on va en prendre pareil quelques-uns par date et autres email on va pas tout sélectionner non plus un le but c'est quand même d'aller assez rapidement et on va cliquer sur récupérer donc là vous sélectionnez votre disque sur lequel vous les récupérez donc bien sûr il vous faut un disque extérieur à celui sur lequel vous travaillez forcément et de capacité supérieure à ce que vous allez récupérer comme données donc là je vais me mettre ici j'ai cliqué sur ok et on laisse faire la récupération est terminée alors vous avez cette fenêtre là qui va s'ouvrir avec all file dans lequel on va retrouver la totalité des documents il m'a fallu grosso modo environ 7 minutes pour récupérer les 8 gigas donc voilà ça vous donne à peu près une idée on va ouvrir le répertoire on va retrouver donc les quatre dossiers je vais dans documents allez on va ouvrir un pdf je le lance et voilà donc ils sont sans le moindre souci le deuxième pdf et là on a du fichier texte qu'on va ouvrir voilà moi les fichiers texte c'est pareil ça se récupère en général très bien pareil 100% de réussite sur ce que j'ai sélectionné au hasard les photos alors vous m'excuserez mais je vais pixeliser un petit peu et les photos perso mais en tout cas de ce que je peux ouvrir une texture par exemple au hasard que j'avais utilisé elle s'ouvre très bien on va ouvrir images en 3d que j'avais pu faire si j'essaye d'ouvrir ici ces différentes images elle s'ouvre toutes les textures qui sont là aussi voilà je crois qu'il ya quasiment 100% de réussite n'a pas une seule qui ne s'ouvre pas donc là les jpeg super satisfait tout fonctionne correctement et on va aller maintenant dans le dossier vidéo donc l'appareil je pixelise question de droit d'auteur vous m'excuserez mais là on a quelques films ça se lit on va en prendre un autre voilà ça se lit sans problème non plus on va en prendre un autre j'ai pas tous les faire un le principe est de voir voilà bon ça fonctionne très bien alors on peut dire que grosso modo là je suis quand même assez content c'est vrai que sur la partie vidéo on est je dirais grosso modo sur la récupération à 90 95% donc voilà donc c'est une application qu'il faut absolument tester je trouve qu'elle est très efficace au niveau de son boulot comme vous avez vu le voir elle n'est pas bien compliqué à utiliser alors il faudra juste un peu patient évidemment si vous les récupérez des données sur des disques durs qui font 1 tera ou plus bien entendu je vous invite à le tester absolument tous les liens sont dans le descriptif qui est en dessous n'hésitez pas à poser des questions comme d'habitude j'y répondrai avec plaisir et c'est tout pour moi je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos ciao ciao